Goutte Morgen, allez, il y a une étude sur aujourd'hui, l'éloigne Nishmat Avra Mordechai Ben Yitzhak Vefani et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles, nous étions au Messech d'Yavamot, par exemple, Mishnah d'Alet. K'nasa, arei keishto l'ekhol davar, o bilvan chetehek tu bata al-mirse ba'ala al-rishon. Après la longue Mishnah précédente, vous avez droit aujourd'hui une Mishnah relativement courte, qui nous dit que, K'nasa, une fois que le Yavam, il a fait entrer la Yavama, l'Ikanès a rentré, donc K'nasa, il s'est marié avec elle. Une fois qu'il a fait le Iboum, et bien arei keishto l'ekhol davar. La Yavama devient sa femme à part entière. Ça signifie que si, par exemple, il va vouloir la divorcer, ça suffira de lui donner un guette. S'il voudra se remarier avec elle, il pourra se remarier avec elle aussi. A la différence, il n'aura plus besoin de lui faire la Khalitha, parce que dès qu'il fait la misère de l'Iboum, et bien il s'est inquiété de... c'est devenu sa femme, l'ekhol davar. Avec une petite différence avec une femme classique, que au bilvan chetehek tu bata al-mirse ba'ala al-rishon. A la seule différence, au bilvan, que chetehek tu bata, que sa k'touba, elle soit sur le nirse ba'ala al-rishon, qu'elle soit sur le compte des biens du premier mari. Soit, il y avait Réouven et Shimon. Réouven, il a... Donc si, il s'était marié avec cette femme-là, et il devait en théorie lui donner une k'touba. Deux qu'on se marie, on s'engage à laisser à la femme une k'touba de 112 au minimum, avec un peu plus même, lui laisser, pour que si toutefois, en cas de décès, qu'elle se retrouve toute seule, qu'elle ait quand même de quoi vivre. Alors, parce que, je rappelle, la femme n'hérite jamais le mari. Ok, le mari hérite la femme, mais la femme n'hérite pas le mari. Mais le mari, il s'engage de laisser à sa femme, donc parmi ses biens, une parcelle pour qu'elle puisse se nourrir. Cet engagement-là, c'est le premier mari qu'il a fait, de ce fait, lorsque la femme meurt. Alors, on apprendra dans les prochaines Mishnayot, que lorsque il y aura une prochaine Mishnayot, dans ce perec, quoi, que l'héritage que le frère laisse, c'est celui qui va faire lui boum, qui va tout récupérer. Mais, malgré tout, parmi les biens qu'il va récupérer de son frère, il devra laisser de ses biens, une part de k'touba pour la femme. C'est ce que la Mishnayot enseigne. Oubilva, tshetere, k'toubata, anirse, bala, rechon. A la seule différence, qu'en temps normal, lorsque je me marie avec une femme, je m'engage de lui laisser la k'touba sur mes biens, parmi tous les biens que j'ai et que, après 120 ans, je laissera à mes héritiers, il y aura une part qui ira à ma femme, pour qu'elle puisse se nourrir, c'est ça, k'touba. Là, celui qui laisse cette part-là, ce n'est pas des biens qui appartiennent aux beaux-frères, aux yavams, mais c'est sur les biens du mari. Toutefois, le partenant rapporte la Gemara qui nous dit que si toutefois le mari, il est décédé en ne laissant aucun bien, alors là, le yavam, s'il voudra rester marié avec elle, il devra nécessairement lui écrire une nouvelle k'touba à la femme sur ses frais. Il y aura des différences selon le prix de la k'touba. Je vous fais une très petite introduction à k'toubot, quand même, c'est déjà qu'une femme, qu'on se met avec une femme vierge, WW, comme c'était à l'époque en France, eh bien, on doit lui laisser une k'touba de 200 zouz, alors que lorsqu'on se met avec une femme qui est plus betula, qui est plus vierge, et à plus fortement, si elle était almana, alors on ne laisse une k'touba que de 100 zouz. Là, en l'occurrence, que si toutefois le frère des saints, Reuven, il n'a pas laissé de biens pour que la femme puisse prendre sa k'touba de là-bas, eh bien, ce sera le nouveau frère, le yavam, qui va devoir lui écrire une k'touba, mais s'il va lui écrire une k'touba, ce ne sera plus une k'touba de 200, une k'touba de 200, parce que cette femme-là, elle a déjà été mariée avec son frère, donc il ne devrait lui écrire que 100 zouz, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine. C'est là.